Le dégel du point d'indice des fonctionnaires est donc officiel, il sera de 1,2%. Je rappelle que cette hausse se fera en deux temps. Pourquoi en deux temps ? Alors en deux temps parce que c'est une décision raisonnable puisque nous avons fait cet effort important en direction des fonctionnaires que ça a un coût de 2,4 milliards d'euros sur une année pleine et que nous l'avons fait en deux fois parce que nous avons aussi à garder notre trajectoire budgétaire donc au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017. Donc vous nous dites que c'est une façon finalement de lisser la hausse si je vous comprends bien. Tout à fait. Comment va-t-on payer ? D'où vient cet argent dans une période de crise où pour tous les Français, tous les jours ils entendent dire qu'on a des difficultés pour boucler le budget, ce qui est une réalité, pour boucler leur budget. Voilà, d'où viennent les sous ? C'est la trajectoire budgétaire prévue, c'est-à-dire que les sous du budget de l'Etat c'est à la fois effectivement les impôts, les économies et les différentes ressources et recettes donc il n'y a pas de miracle cette dépense elle est couverte comme toutes les autres. Était-il vraiment nécessaire d'augmenter nos fonctionnaires ? Oui, oui parce que le gel du point d'indice, il date de 2010. Depuis 2010 donc les fonctionnaires n'ont connu aucune augmentation liée au point d'indice. Et donc aujourd'hui il fallait... Ils ont de l'avancement chaque année et une garantie de leur pouvoir d'achat que je sache. Tout à fait, mais on était sur la question du rendez-vous salarial, vous savez c'est cohérent et c'est un ensemble. Depuis que nous avons travaillé avec les fonctionnaires, donc depuis 2012-2013, il y a eu trois formes de travail en partenariat avec les organisations syndicates. D'abord une augmentation 2014 et 2015 des catégories C, donc les plus bas salaires de la fonction publique parce que nous avions et nous avons dans la fonction publique des travailleurs pauvres également qui sont au service des français tous les jours et qui devaient avoir là une première reconnaissance de leur action. Ensuite il y a eu un gros travail sur le parcours professionnel, les carrières, les rémunérations qui a été débutée l'an dernier et les fonctionnaires verront le résultat sur leur feuille de salaire entre 2016 et 2020 montée en puissance. Mais aussi c'est des plus longues carrières, c'est des carrières qui sont revalorisées. Et puis il y avait ce rendez-vous salarial programmé fin février depuis déjà un an et demi que nous avons tenu hier avec les organisations syndicales mais aussi avec les employeurs, c'est important. Alors vous faites un effort, donc nous faisons un effort nous avec nos impôts et on a besoin de nos fonctionnaires, ça personne ne le conteste. Après on peut se poser des questions sur leur nom mais j'y reviendrai dans quelques instants. En revanche on ne peut pas dire que les syndicats soient très satisfaits, ils demandaient jusqu'à 7% voire 10% pour la CGT, c'était irréalisable ? Alors plus sérieusement effectivement il y a eu 8% d'évoqués autour de la table mais il y a eu beaucoup de 2%. Donc entre 0 et 2 nous avions donc une négociation qui a été faite. 1-2 c'est juste, c'est équilibré et c'est significatif. C'est ce qu'avait dit le Premier ministre, il souhaitait une mesure significative et elle est significative. 1-2 c'est le dernier mot, ça ne bougera pas, c'est définitif, c'est le chiffre. Écoutez on a eu 5 heures de réunion de travail, une première proposition, puis des échanges et puis une deuxième proposition du gouvernement. Quand je vous dis qu'on a fait un choix raisonnable, quand je vous dis qu'on a pris une décision raisonnable, elle est raisonnable, elle ne peut pas aujourd'hui évoluer. Donc c'est 1-2 en deux fois mais c'est en complément des augmentations des catégories C en 2014 et en 2015 et je redis en complément aussi du parcours professionnel des carrières et rémunérations. C'est le nom d'un protocole qui permettra aussi aux fonctionnaires de voir leur carrière se modifier et leur feuille de paye également connaître une autre augmentation entre 2016 et 2020. C'est un tout. Je crois aussi qu'il faut rappeler qu'en contrepartie, il y a aussi une loi déontologie parce que les fonctionnaires ont des droits mais les fonctionnaires ont aussi des devoirs. Et cette loi déontologie, elle devrait aboutir par une CMP là fin mars. Et nous allons également travailler sur la modernité. Excusez-moi, quel est le lien entre l'augmentation qu'on peut juger opportuniste à un an d'une échéance électorale et le fait qu'il y ait un code déontologique pour nos fonctionnaires ? Moi je ne la vois pas la liaison. Ah si, moi je la vois. Parce que quand on fait un effort, il y a aussi une partie de reconnaissance. C'est là la reconnaissance de l'implication des fonctionnaires au quotidien, aux côtés des Français, leur engagement. Je parle des infirmiers, des policiers, des aides-soignantes. Mais il y a aussi, et parce que je vous l'entends beaucoup, et on l'entend et vous le savez, Calvi, les critiques sur les fonctionnaires, il y a aussi des fonctionnaires qui ont des devoirs et nous avons aussi revu à travers une loi déontologie à définir, mieux encadrer ces devoirs. Et moi je souhaite aussi, dans le temps qu'il me reste, de travailler sur une fonction publique plus moderne, plus ouverte sur la société. Moins nombreuse ? Ce n'est pas une question de chiffres. Je trouve qu'on en fait toujours une question de chiffres. Pardonnez-moi, le nombre de fonctionnaires, ce n'est pas une question politique importante. Alors c'est une question politique peut-être pour certains. La question est, quel service public demain ? Et donc, effectivement, quel type de fonctionnaire et comment ? Comment la fonction publique de demain répond aux besoins ? Comment elle répond aux défis qui nous attendent, écologiques, numériques, démographiques ? On va prendre un exemple simple. L'impôt à la source, puisqu'il va être mis en place dans notre pays, peut-il entraîner des économies et des réductions d'effectifs, notamment à Bercy ? Il ne faut pas voir, effectivement, la partie mobilisation aujourd'hui autour de cette question comme une volonté de réduire demain les agents de Bercy. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. À quoi ça sert de prélever l'impôt à la source si on ne réduit pas le nombre de fonctionnaires ? Par exemple, pour les maintenir ailleurs, peut-être dans la santé, dans la police ou chez nos militaires. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que quels sont les services publics de demain ? Comment ils sont plus modernes ? Qu'est-ce que ça permet de bouger comme ligne ? Quels sont les services qui dépendent de l'État, des collectivités territoriales, de l'hospitalière ? Quels sont les besoins qu'on a demain ? Et c'est comme ça qu'on verra les effectifs de la fonction publique. Vous êtes ministre de la fonction publique et vous ne le savez pas. Vous ne savez pas où on a besoin de fonctionnaires au moment où nous parlons. Sur la fonction publique du XXIe siècle, celle de 2025 ? Non, je ne sais pas parce que je dois effectivement, avec d'autres, pouvoir la repenser. Vous savez, vous, quels sont les besoins exacts que vous aurez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ? Non, nous allons avoir ce travail à faire maintenant parce que c'est ça. Aussi gouverner, c'est prévoir. Prévoir pour les générations à venir, prévoir pour les 10 ans qui viennent ou les 15 ans qui viennent, comment cette fonction publique répondra aux besoins des Français, aux besoins de ce siècle. Mais ça veut dire qu'on ne se pose aucune question sur les effectifs, où, comment et dans quelle mesure, avant 15 ans ? Non, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les réponses qu'on a portées aujourd'hui n'étaient pas calculées. J'ai dit qu'il faut aujourd'hui regarder comment cette fonction publique, elle va répondre aux défis. Le défi écologique, il va aussi créer des emplois, y compris dans la fonction publique. Les défis numériques vont faire économiser ou réduire un certain nombre d'emplois. Les défis démographiques vont faire qu'on aura besoin encore davantage d'enseignants demain. Quand mettons l'impôt à la source en place dans la fonction publique ? Écoutez, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, puisqu'on travaille actuellement sur quand mettre en place ce système et comment. Une question de société maintenant, on en parle beaucoup. Êtes-vous confronté à des difficultés pour appliquer, je dirais, la laïcité dans le service public ? On pense bien entendu aux examens à l'hôpital ou aux chauffeurs de bus. Un certain nombre d'affaires ont beaucoup préoccupé les Français. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un souci pour vous ? C'est un souci pour moi. La laïcité est un sujet que j'ai proposé hier matin, de travailler avec l'ensemble des syndicats et des employeurs, comme d'ailleurs la mobilité, que je trouve souvent injuste. Et puis, je le redis ici, l'innovation. Ce sont les trois pistes de travail que j'ai proposées aux organisations syndicales, c'est-à-dire donc mobilité, laïcité et innovation dans la fonction publique pour les mois à venir. J'espère qu'on pourra construire ensemble une réponse. La CPM de Bayonne qui ferme à des horaires invraisemblables parce qu'elle est en train de faire un pot, ça vous choque ? Oui. Quand je vous parlais tout à l'heure de droits et de devoirs, de déontologie, je crois que la fonction publique, elle doit bien prendre en compte effectivement la totalité de ses missions, de ses devoirs et être irréprochable. On ne peut pas, dans la fonction publique, avoir ce type de comportement. Alors c'est isolé, ça part d'un bon sentiment. Mais qu'on s'est effectivement ramené à l'échelle nationale, ça montre qu'il y a des choses à remettre au carré. Donc vous voudrez des explications pour remettre les choses au carré sur ce qui s'est passé là-bas, on est d'accord ? On ne va pas en faire un point fixe et un sujet aujourd'hui plus qu'il ne faut. Mais il y a des règles à rappeler et c'est dans le cadre effectivement de la loi déontologie que nous le rappellerons.